Salut les amis, aujourd'hui sur GCN en français, on a été à la rencontre de l'équipe Parquea et plus précisément celle de Seb Laroche, soignère dans cette même équipe, ancien cycliste professionnel. Il va nous parler un peu de massage et ça, il va le faire sur notre petit cadavre, Florian Chabal. Chacun son tourment poulet. Eh ouais, moi c'était la séance d'ostéo la dernière fois, là on passe au massage et j'espère que tu vas le faire se tendre en 14. Allez vas-y en 14. Alors Seb, dis-nous, c'est quoi un peu ton parcours dans le cyclisme ? Parce que t'as été coureur pro et là maintenant tu te retrouves de l'autre côté à masser les coursiers. Donc raconte-nous un peu tout. Ouais c'est ça, donc 3 ans professionnel et après donc 12 ans prof d'EPS et reconversion dans le massage avec des formations de massage parce qu'évidemment j'ai toujours bien aimé le massage, j'aimais bien me faire chouchouter après une étape. Donc ça s'est fait autour de France 2015 en fait, je croise un DS qui était avec moi au bataillon de Joinville, Sébastien Hinault, directeur sportif de chez Arkea, à l'époque c'était Fortunéo. Et puis on était, j'étais dans un bouchon et je le rencontre et il me dit qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je lui dis ben je reconversion dans le massage. Ah ça tombe bien, on cherche des mecs souvent, on est tout le temps, on est en manque de soigneurs, de masseurs. Donc une semaine après il m'appelait, je faisais l'Arctic Race. T'as pas commencé par un peu moche, pour le coup là. Et puis après ça s'est enchaîné, des vacations, des vacations et puis on comptera depuis 6 ans, à temps plein dans l'équipe. Et voilà donc je prends soin des coureurs, je masse pour la récupération évidemment, ça est très important. Oui, et du coup tu te qualifies plus de soigneur que masseur. Oui voilà, c'est soigneur, c'est aussi multicarte, on est aussi auprès du coureur, c'est aussi venir, on va dire, entre guillemets, à l'aide de lui le soir après l'étape quand il est fatigué. C'est aussi discuter, c'est positiver. Il n'y a pas que le massage aussi. Un peu psychologue. Voilà, psychologue aussi, voilà. Et après évidemment, quand il y a vraiment des bobos, on laisse le soin au kiné, il va y avoir le kiné après moi, parce que je ne suis pas en compétence de soigner quelqu'un ou de réparer. Moi je suis vraiment là, multicarte on va dire. Oui parce que votre mission, ce n'est pas que masser au final, vous avez plein de boulot à côté, sinon ce serait assez facile. Eh oui c'est clair. Le programme en soi, il est rapide. C'est facile, ils ont la planque, les soigneurs, ils ont la planque. C'est vrai que les journées, tu commences à 7h du mat', tu prépares les bidons, les musettes, tout ce qu'il faut pour que le coureur, il ne manque de rien pendant sa journée. Donc on est aussi le premier acteur de l'équipe où vraiment le point positif, il commence par là. Si nous déjà on démarre mal, ça peut vite partir en live. Assistant officiel des coureurs. Voilà c'est ça. Vous êtes les premiers à leur faire leur amie tôt, les premiers à l'arrivée sur qui ils sautent quand ils viennent de lever les bras. Vous êtes les premiers à partager toutes les émotions. Voilà c'est ça, c'est aussi ça qui est magnifique dans ce métier parce qu'on a vraiment avec le coureur un contact aussi, on a des affinités qui se créent aussi. Donc c'est vraiment important, c'est vrai que après moi j'adore ce truc là, c'est le fait d'avoir été pro. Je sais tout de suite le problème, les besoins du coureur. Voilà à l'arrivée je sais que lui il ouvra ça tout de suite, il faut réagir vite. Et souvent on retrouve justement comme ça en assistant ou même en DS et tout ça, des anciens coureurs parce qu'ils connaissent toutes les problématiques, ils connaissent tous les besoins des coureurs, n'est plus n'est moins. Donc du coup ils savent y répondre sans même qu'on leur demande quoi ça. Voilà on arrive à s'adapter, trouver la solution, enfin il faut être réactif quoi, direct. Du coup parle-nous d'émotions. C'est quoi ta plus grosse émotion que tu as vécu depuis que tu es assistant ? Ben c'était quand Warren est devenu champion de France quoi, et ben là on ne s'y attendait pas parce qu'à la radio à trois kilomètres d'arrivée il disait qu'il avait des crampes. Et nous à l'arrivée en fait au sprint ça a fait un virage et nous les assistants on n'était pas très bien placés. Et là on voit lever les bras donc là c'était une surprise en fait et une émotion terrible quoi. Et puis ben ouais Warren c'est un super mec, c'est particulier, c'est le mec qui ne se plaint jamais, qui est convivial, qui nous respecte, les assistants aussi tu vois. Parce qu'il essaie de nous dire merci, c'est pas beaucoup des fois les coureurs ne sont pas reconnaissants, des fois notre travail, mais lui il sait quoi. Il essaie de dire merci comme il essaie de dire merci. Voilà c'est ça, c'est très bien. Et donc cette émotion là elle était particulière quoi, ouais. C'était vraiment, pfff, l'émotion quoi ouais, top. Ben moi ma plus grosse émotion c'est d'avoir rencontré Florian Chabat. Je m'en remets toujours pas, c'est fantastique ce qui se passe entre nous. Hein Bichette, t'es bien là. Ben du coup parle nous un peu de technicité, t'as commencé par la patte gauche, ben déjà comment il est Florian, est-ce qu'il a la bonne canne ? Ouais ça va, il a pas, il a pas les muscles raides. Il y a beaucoup à ce moment, franchement il a... C'est pas bon ce que j'ai forcé. Ouais c'est peut-être pour ça du coup. Non, il est assez souple hein, c'est, ouais, je suis surpris même. Ah ouais, c'est vrai hein. C'est la bière ça, ça a souplé. Non, ben là écoute, là, ce qu'il faut faire en fait, le premier, les premiers gestes un peu du massage et du coureur, c'est le drainage quoi en fait. Il faut que le retour veineux se fasse le mieux possible pour la récupération, que le sang il a le coeur le maximum. Et que voilà, tu draines en fait. Et après ben tu commences à rentrer dans le muscle, voilà, tu cherches pour casser la fibre, casser les nœuds. Et tout de suite tu trouves des nœuds facilement. Et là on voit que c'est un peu tendu ici. Voilà, détends-le bien. Il faut préciser qu'il faut être habitué aussi hein. Ouais voilà, il y a aussi le ressenti hein. Voilà, en fait, un soigneur, il ne masse jamais de la même façon, enfin un autre soigneur, un collègue ou quoi, on ne fait pas le même massage, on a toujours notre technique, notre ressenti aussi. Donc c'est important. Et puis même les coureurs. Les coureurs, il y en a qui n'aiment pas qu'on rentre, il y en a qui adorent qu'on rentre, il y en a qui sont plus sensibles, plus fragiles de la patte. Donc en général, tu demandes, tu demandes au coureur, ça va, tu veux plus fort, tu veux moins fort, tu vois là, tu... Et après voilà, tu rentres dans une phase où ben là, vraiment tu rentres dans les muscles, tu cherches les points de toxines. Et je me dis mais avant il faut super bien drainer. Et après tu rentres vraiment dans le muscle quand il faut, là où tu trouves un peu des obstacles quoi. Et c'est qui le coureur qui te fait le plus transpirer sur la table ? Là c'est Laurent Pichon et Anthony Delaplace. Ah ouais, mais c'est lieu de l'année. Alors c'est deux gabarits différents. C'est parce que c'est les jeux de la vie, du coup ils aiment bien quand ça... Mais ouais, il faut leur rentrer dedans, ouais, à bloc quoi, ils adorent, ouais, franchement ouais. Moi je fais ça à certains, ils font pas de vélo le lendemain, hein, c'est... Moi c'était ça, hein, si tu rentrais beaucoup trop dans le muscle, le lendemain je pouvais pas pédaler. Par contre le surlendemain j'étais super bien. Et oui, parce que tu vas vachement profond, donc quand t'appuies, si tu supportes c'est encore mieux, mais après c'est ta sensation aussi du coureur. Et s'il ressort aussi, c'est un moment de détente aussi, de bien-être, voilà. C'est pas non plus pour... Au final un massac, c'est comme un ostéo, hein, ça convient pas à tout le monde, c'est propre à chacun. Ouais, voilà, c'est ça, c'est propre à chacun, voilà, c'est ça. D'avoir une compagne ou un compagnon dédié. Une automasseuse. Bah après, une automasseuse, après ça peut être dangereux, ça peut vite partir. On va vous dire un peu. Non, c'est ce qu'on disait, bah faut vachement faire gaffe aux fibres, voilà, faut pas faire n'importe quoi, appuyer sur... Ouais, c'est important, mais faut faire très attention quand même, quoi. Il faut aussi avoir l'habitude, il faut... Avec les rouleaux, avec les barres, avec tout ça. Ouais, faut faire gaffe quand même, quoi, parce que tu peux vite péter une fibre et ça peut vite se transformer en micro-déchireur. Et là, après, tu te blesses, donc faut vachement faire gaffe, quoi. Ouais, le plus, c'est pas forcément le mieux, quoi. Non. Ah, le temps que j'ai mal, c'est bon, c'est que je fais presser, mais au final... Non, non, faut faire hyper gaffe, quoi. En termes de lotions, produits, est-ce que tu as un petit secret, des conseils à donner ? Bah, en fait... Bon, après, voilà, on a de l'huile essentielle, donc c'est le sponsor qui fait ça, des bonnes huiles neutres, en fait, c'est des neutres, voilà. Et après, t'as l'huile aussi avec de l'arnica dedans, qui est super bien, mais après, avec n'importe quel... Après, c'est ton geste qui compte aussi, voilà, c'est vraiment la façon... Parce que ça glisse, hein, tu fais ça, l'huile d'olive... Ouais, moi, des fois, j'achète de l'huile de pépins de raisin, ou de l'huile de bébé, tu sais, pour talquer un peu les fesses et tout, un peu grasse. Bah, c'est parfait, quoi, en fait. L'essentiel, c'est ton geste. Même l'huile d'olive, tu peux, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je faisais à la Nivea, il m'arrivait de le faire faire. J'en mets à certains, tu vois, Clément Rousseau, il faut de la Nivea, parce qu'il a les porcs aussi, les poils ici, car c'est super, voilà. Ça m'irritait beaucoup, du coup. Donc, il faut de la Nivea, lui, tu vois. Mais ouais, non, c'est après, c'est ton geste, hein. Ta technique, voilà. Putain, avec ça, si tu vas pas pédaler, mon coup... Il va pédaler d'une jambe, là, il va être en rond, par contre. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai peur d'avoir une jambe dure. C'est un pistard, c'est pas grave. C'est pas faux. On va lui faire l'autre, quand même, non ? Allez, on passe à l'autre. Après, quand on a fait une jambe aussi, c'est important, c'est de garder la jambe au chaud. Parce que là, on a drainé le sang, et ça t'est bougé le sang, et tu refroidis ton corps, en fait. Donc là, sa jambe, elle est au chaud, il faut vraiment la garder, c'est hyper important. Garder le muscle bien souple. Le muscle bien souple et chaud, quoi. Donc, les bains de froid, à la limite, on les fait avant, quoi. Ouais, en fait, les bains de froid, tu les fais avant le massage, ouais. La cryo, tout ça, là. Après, il y a du pour et du contre. Moi, je masse beaucoup dans le rugby aussi. Et eux, ils en font à bloc, en fait, parce qu'ils reçoivent des coups. C'est les coups, tu vois. Mais je sais pas si ça prend tellement chez les cyclistes, la cryo, je sais pas. Moi, je trouve pas beaucoup par mal. Ah ouais ? Ouais. Moi, j'en avais fait un peu avec de la foule. Donc, vraiment en tube et tout ça. D'accord. Et pour le coup, j'avais trouvé ça vraiment bien. Parce que là, je vois sur le tour, tout ça. Il y a pas beaucoup d'équipes qui font ça, je crois. Il y a des études qui ont montré que les bains d'eau froide, en fait, apportaient les mêmes bénéfices que la vraie cryo chez les cyclistes. Du coup, c'est vrai qu'à un moment, il y avait beaucoup d'investissements là-dedans. Ils se sont rendu compte que c'était peut-être pas nécessaire. Ah ouais ? Du coup, ça ouvre un chapitre intéressant. Dans l'ordre des actes de récupération du coureur en course par étape, qu'est-ce qu'ils font chez vous ? Est-ce qu'ils font, par exemple, de l'électro-stimulation avant, ensuite le massage ? En fait, pendant le transfert, il y a souvent une heure et demie de bus ou deux heures. Et ils ont des bottes, en fait, qui aussi refroidissent les jambes et qui... De pressos. De pressos, voilà, c'est ça, ouais. De gamme ready. De gamme ready, voilà. Et ça, ils font ça aussi avant le massage, donc c'est encore un point positif aussi, ça. La récupération, voilà, super important. Plus elle est faite de bonheur, mieux c'est. Bien sûr. À la limite, ouais, on en voit partout, hein. Bah, dès qu'ils sont... On voit le style de l'entraîneur après l'étape. Ils font tous de l'entraîneur. Bah ouais, pour enlever la toxine déjà le maximum. T'arrives au massage, t'as déjà fait les bottes, t'arrives au massage. Après, t'es voilà. Qu'est-ce que t'as finalisé, quoi. Voilà, c'est ça. Un sprinter. Voilà. On a fait le boulot, t'as juste levé le bras. Ouais. Et dis-nous, justement, dans cet endroit-là, il y a une légende urbaine qui dit qu'il faudrait pas manger avant le massage. Alors, en fait... Que c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. En fait, on fait toujours les massages avant manger. Parce qu'après, ben, t'as tous les déchets, les toxines, ben, dans ton sang, tout ce que t'as mangé, ça circule, ça, voilà. Et ça, c'est hyper mauvais pour la récupération, en fait. Ok. Donc, c'est l'avantage de le faire avant. Ok. Comme ça que tu repars, t'as déjà le muscle qui est nickel. Voilà. On fait le récup et après manger. Voilà. Parce qu'après, t'es engorgé après manger, voilà. Puis t'as pas forcément envie de te faire masser après manger. T'as une envie, c'est d'aller te poser, de te coucher. Sur la digestion, ouais. Voilà. Forcément. Ouais. Ok. Et est-ce qu'avoir une relation séquestuelle, la veille d'une course, ça coupe les jambes ? Parce que moi, j'ai ma théorie là-dessus. Mais que veux dire ? En parlant des jambes urbaines, ouais, c'est hyper dur. Il y en a qui disent, ouais, moi, j'ai pas marché après. D'autres qui disent, ils ont gagné des grandes courses. Ouais, moi, j'ai été vice champion de France amateur la veille. J'avais été avec ma copine, ouais. Ah. Voilà, voilà. Mais ça, ça arrive. Mais t'aurais gagné. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui, après, c'est comme sortir la veille d'une course. C'est comme, voilà, ça marche une fois, quoi. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Après, ça dépend si tu performes comme Seb Laroche ou comme Loïc Chetot aussi. Voilà, si t'es bon, après, tu peux pas être bon de partout, tu vois. Je sens qu'il va y avoir des trucs à recouper dans cette vidéo. Non, non, non. On n'a pas donné de nom, c'est bon ? C'est vrai que j'ai pas raison. Bon, écoute, Seb, merci beaucoup de nous avoir fait partager ta passion, mais ton métier. Je te laisse finir de réchauffer la pâte de Florian, hein, parce qu'il en aura besoin, le gazier. Moi, je suis. T'endors pas, quand même. J'en reste. Ouais, ouais, reste là. Et puis, bah, nous, on va à la gamelle avec le poteau yo-yo. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de GCL en français. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, évidemment. Allez, ciao.